Allô! Re-bienvenue dans mon bunker où je me suis terré pour regarder, lire et écouter tout ce qui se fait de couverture électorale. Depuis le début de la campagne, les principaux partis nous ont livré une soixantaine de promesses. Mais c'est arrivé à quelques reprises que ces promesses-là passent sous le radar parce qu'on était trop occupés à parler de candidats controversés. Conduites en état d'ébriété, propos racistes, conflits d'intérêts. On en a eu pour tous les goûts, hein? Tout ce qui manque, c'est le scandale sexuel. En quoi est-ce que c'est pertinent de parler de ces controverses? Est-ce qu'on leur accorde trop de place? On en discute avec notre chef de bureau à Québec et animateur de l'émission Mordu de politique, Sébastien Bob. La CAQ a dû se débarrasser de Stéphane Laroche, un candidat qui s'est déjà fait prendre à laisser entrer des mineurs dans son bar, qui a offert un salaire inférieur aux femmes qu'aux hommes et qui se servait d'une personne naine pour attirer de la clientèle dans certaines soirées. Mais il y avait de l'information que je n'avais pas. Puis ça, je n'aime pas ça. Je n'étais pas content. Stéphane Le Bouillonnec a quant à lui démissionné après six jours de campagne pour ne pas être une distraction pour la CAQ. Il avait été au cœur d'une controverse parce qu'une compagnie à laquelle il était associé prête de l'argent à des taux qui seraient illégaux au Québec. L'entreprise opérait toutefois à l'extérieur de la province. Moi, j'ai voulu lui donner une deuxième chance, mais lui préfère se retirer. Un autre candidat de la CAQ, Éric Caire, s'est fait prendre en situation de conflit d'intérêts quand il a accepté un prêt de 55 000 $ de la part d'un maire d'une municipalité de sa circonscription. François Legault a décidé de passer l'éponge. Il y a une apparence de conflit d'intérêts, mais il n'y a rien eu de donné en échange. Au Parti québécois, maintenant, le candidat Guy Leclerc a démissionné après avoir été formellement accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix. Guy Leclerc, qui clame son innocence, a posé un geste politique de solidarité envers son équipe et sa cause. Et je l'en remercie. Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a montré la porte au candidat Pierre Marcotte, qui, dans le passé, a tenu des propos islamophobes sur les réseaux sociaux. Nous sommes en désaccord fondamental avec certaines de ses opinions, certains de ses écrits. Mais M. Lisée a renouvelé sa confiance en Michel Blanc, malgré deux tweets controversés. Elle a très rapidement exprimé ses excuses. Et elle a retiré ses textes. Sébastien Bovet, merci d'inaugurer avec moi la section entrevue de mon bunker. C'est un gros budget. Pas pire, hein? C'est doux, pareil. Oui. Des nouvelles comme ça sur le passé de certains candidats ou politiciens, j'imagine que t'en as sorti dans ta carrière. Comment est-ce qu'un journaliste tombe là-dessus? De façon générale, j'ai un aveu à vous faire, la plupart des scoops des journalistes, c'est pas nécessairement eux qui les trouvent tout seuls, comme un mineur trouve une pépite d'or, par exemple. C'est souvent quelqu'un qui les appelle ou qui leur envoie un courriel pour leur dire « Hey, ça a l'air que... » Et à partir de ce filon-là, on fait des téléphones, on vérifie des informations. Quand vous vous faites refiler l'information comme ça par un autre parti politique, est-ce qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas aussi cette question-là de se demander « Est-ce que je suis en train de jouer le jeu politique d'un autre parti? » Oui, on sait que si un parti nous donne de l'information, c'est parce qu'ils ont un intérêt à ce que cette information-là soit diffusée. Mais nous, notre critère, c'est pas de savoir si on fait l'affaire d'un parti ou le jeu d'un parti, c'est de savoir si on informe bien le public et si l'intérêt public est sain. Parlant de l'intérêt public, depuis le début de la campagne, il y en a beaucoup de ces controverses-là. Dans une certaine mesure, on pourrait se dire que c'est un peu anecdotique, ces frasques-là. Et ça finit par prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace et déloger peut-être un peu ou faire ombrage aux vrais enjeux. Il y a un déséquilibre. Jean-François Lisée a tenu un point de presse à un moment donné où il voulait faire une annonce sur les aînés et toutes les questions portaient sur Guy Leclerc, son candidat qui s'est retiré. L'arrestation de M. Leclerc. Qu'est-ce que ça dit sur votre jugement? Est-ce qu'il avait bu de l'alcool au moment où il a été arrêté? Est-ce que M. Leclerc pourrait être nommé ministre? Petite question sur l'annonce. Vous parlez de... On accepte les questions sur l'annonce. Oui, ça prend beaucoup de place dans une campagne électorale. Peut-être trop par rapport aux enjeux de fond. Mais en même temps, ce sont des tests pour les chefs, des tests de jugement, des tests de crédibilité aussi. La CAQ et le Parti québécois ont à peu près le monopole de ces candidats controversés jusqu'à maintenant. Autre Gertrude Bourdon, mais c'est dans un autre registre. On parle plutôt d'une candidate qui avait magasiné. Qu'est-ce que ça dit sur les quatre principaux partis? Ça dit qu'en 2018, c'est dur de recruter du monde. C'est dur de se lancer en politique parce qu'on est dans une époque javelisante. C'est-à-dire que les politiciens doivent être plus blancs que blancs. Les partis politiques doivent fouiller dans le passé de chacun de leurs 125 candidats. Puis fouiller dans le passé, ça va au-delà des registres au palais de justice. C'est sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où les écrits restent. Mais le fait que le Parti libéral du Québec n'ait pas ce type de candidat controversé-là, est-ce que ce n'est pas lié un peu à leur désir de paraître irréprochable parce que dans une partie de l'électorat, ils pourraient encore être associés à la commission Charbonneau et aux soupçons de corruption et collusion? Mais le Parti libéral a quand même eu son lot de députés controversés. Jerry Sclavounos, Pierre Paradis. Jerry Sclavounos ne réintègre pas le caucus libéral. Il était devenu député indépendant à la suite d'allégations d'inconduites sexuelles. Donc, il y a eu des cas au Parti libéral. C'est juste que pour l'instant, les candidats, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mieux fait leur travail que leurs adversaires? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a encore quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas encore sorties? L'avenir nous le dira. Est-ce que ces controverses-là, ça intéresse les gens ou est-ce que ça contribue à les désintéresser et les rendre cyniques de la politique? Grande question. Je pense que ça contribue au cynisme. Si vous descendez dans la rue et que vous demandez aux gens s'ils voudraient qu'on parle plus des enjeux de fond que des distractions dans une campagne, ils vont vous dire « enjeux de fond ». En même temps, ils vont lire les articles sur les distractions, ils vont regarder les reportages sur les distractions. Ça demeure qu'il y a quelque chose de pertinent pour l'électeur dans le choix qu'il va faire le 1er octobre. Exactement. Si on a une bonne image du chef, parce qu'on trouve qu'il a bien géré les distractions, on va peut-être porter attention à son programme, puis on va moduler notre vote en fonction des impressions qu'on a de ces personnes-là. C'est humain, la politique, puis c'est une affaire de relation humaine, de confiance envers l'humain qui se présente devant nous et qui veut se faire élire. Sébastien, merci d'être passé dans le bunker. Merci d'avoir invité. Tu reviens quand tu veux, mais tu ne dis pas, s'il te plaît, à personne où je suis caché. Ok, c'est secret. Oui. Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut notre deuxième bulletin de campagne. En terminant, je vous rappelle qu'il n'y a peut-être que quatre parties représentées à l'Assemblée nationale et dans les médias, mais qu'un total de 22 parties sont officiellement enregistrées pour l'élection du 1er octobre. En voici deux dont on parle peu. Le Parti conservateur du Québec, qui n'a aucun lien avec le Parti conservateur du Canada, si ce n'est que d'être à droite sur l'échiquier politique, en témoigne cette entrevue accordée par un de ses candidats, la soirée est encore jeune. Si je veux voter pour le Parti conservateur, vous avez un slogan à nous sortir, ce serait lequel? L'économie. Et le Parti citoyen au pouvoir, qui souhaite instaurer une démocratie directe où les référendums d'initiatives populaires formeraient le socle du modèle politique. Si vous avez des questions sur ce qui se passe pendant la campagne, écrivez-nous. Sinon, abonnez-vous à notre programme RAD, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et tant qu'à y être, partagez donc cette vidéo. Vous allez rendre quelqu'un heureux. Si ce n'est pas un de vos amis, ce sera moi.